Bonjour Compte à l'espace, je voudrais vous parler aujourd'hui de guidance statique en chirurgie anodontique. Bon, la planification, la pression 3D de guide en implantologie, tout le monde connaît, mais saviez-vous que ces concepts peuvent être impliqués dans le cadre de la chirurgie à rétro? Bien souvent, ce qui complique ou même contre-indique la chirurgie implicale, c'est l'accès à la lésion, que ce soit la proximité d'un obstacle anatomique, comme le nerf mandibulaire, une corticale très épaisse, ici l'accès aurait été très délabrant, des proximités radiculaires, travailler sur la racine distale de la 6 sans toucher la 7, ça va être très difficile, ou encore tout simplement la distance à parcourir pour arriver à l'apexe infecté, ici ce radix entomolaris dont la position est très linguale. Grâce aux travaux de mon cher ami, le lieutenant colonel Jerome Ray, directeur du programme d'ordonnance à l'US Air Force Institute of Technology, dans la base de Lakeland Texas, on a enfin une solution pour simplifier ce genre de cas. Pour la petite histoire, l'armée américaine offre des bourses, des full scholarships, en échange d'un engagement dans l'armée. Il n'est pas rare de voir des dentistes en uniforme au congrès d'endo. Ça veut dire que toutes les recherches du docteur Jerome Ray sont la propriété de l'US Air Force. Et j'ai eu l'honneur d'obtenir l'autorisation en exclusivité de vous proposer cette technique. Ce qui n'a pas été une mince affaire. Et je remercie vivement l'US Air Force Institute of Technology et le lieutenant colonel Jerome J. Ray pour leur soutien et leur confiance. Bon, le TEMS, qu'est-ce que c'est ? L'idée est simple en fait. Appliquer ce que l'on sait faire en implantologie guidée cristal à la microchirurgie apicale latérale. On va se servir d'un mini guide chirurgical imprimé en résine 3D pour faire sa corticotomie et sa résection apicale dans le même temps à l'aide d'un trépand osseux. Pour faire le guide, le scan seul ne suffit pas. Les données d'ICOM renseignent parfaitement les structures osseuses et intra-osseuses et sont porteuses d'artefacts en coroner. Comme on veut créer une pièce qui vient s'emboîter comme un Lego sur les dents du patient, on a besoin des STL qui complètent l'info. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous prenez une empreinte optique. Soit, si vous n'êtes pas équipé, comme moi, il suffit de prendre une empreinte elginate qui sera scannée par un prothésiste. Une fois qu'on a ces deux données, on va pouvoir les rentrer dans un logiciel comme Blue Sky Plan pour planifier et imprimer le guide. Premier exemple, le cas de 7-16 qui est un instrument fracturé au bout d'une longue racine palatine au-delà de la courbure. Pas facile du tout. Je décide de faire le traitement en dos et de compléter par une chirurgie apicale palatine. Le gros souci, c'est qu'au scan, on est très proche de l'artère grande palatine. C'est une très bonne indication pour la chirurgie guidée. C'est d'ailleurs pour un cas similaire que le docteur Ray avait imaginé cette technique en premier lieu. J'importe les données dans le logiciel. J'insère un implant virtuel qui est en fait le trépand. Vous voyez qu'il va venir emporter la partie vraiment apicale de la racine palatine. Honnêtement, ce n'est pas évident au début. Mais quand on a l'habitude, c'est planifié en 5 minutes. Le logiciel vous guide vraiment pas à pas. Ensuite, je fais le design du guide et j'envoie à l'impression chez le prothésiste. Bien sûr, si vous êtes équipé, vous faites ça au cabinet vous-même. Et voilà le guide avec son manchon de guidage. Je n'utilise pas de gaine métallique comme un implanteau, puisque le trépand n'est travaillant que sur son extrémité. Contrairement aux forêts implantaire qui mangent la résine si on change l'axe. Voilà le guide sur le modèle avec le trépand en place. Par contre, impossible de filmer ça en pas latin. On ne voyait rien. Donc je vous montre l'endo faite et la résection en fin de traitement. Et le contrôle à 6 mois qui montre une corticale nickel. Deuxième cas, c'est 36 symptomatique. La rétro montre une belle endo. Mais au scan, on a une belle lésion mésiale. Anatomiquement, ce n'est pas super compliqué, mais je suis quand même passé par un guide. Planification, conception, impression. Il faut bien se projeter cliniquement pour que l'axe d'insertion du trépand soit compatible cliniquement. Et pas trop distal, pas trop apical. Alors, on y va. On lève le lambeau. On essaye le guide. On demande au patient de serrer dessus. Ensuite, le trépand est monté sur contre-angle, sous irrigation abondante. Et on se laisse guider, littéralement. Une fois que le trépand est passé, le guide n'a plus d'utilité. Voilà l'apexe. La vue à rétro initiale. Il y avait trois canaux mesiaux. Et ensuite, ça devient une chirurgie apicale comme une autre. Curtage. Hemostase. Coloration en bleu de méthylène. Rétro-préparation. Et obturation au boutique biocéramique. La vue finale. Et pour fermer, je mets deux lois en particules au fond de la crypte. Vraiment juste au fond. Et j'avais récupéré la carotte osseuse que je remets à sa place. La radio en fin de traitement. Et le scan de contrôle à six mois, qui est vraiment top. Vraiment une belle cicatrisation. Vous le voyez, le temps vous sortira de situations compliquées. En plus, ça change les quotidiens. Et c'est amusant. A vous de jouer alors. Et bien. C'est parti.